Hello World, c'est Golden et bienvenue pour ce cinquième épisode de Pokémon Let's Go Evoli J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien, je suis très content de vous retrouver pour ce cinquième épisode Alors avant de commencer directement, je voulais déjà vous rappeler que l'épisode précédent avait battu la Team Rocket au Mont Célinite Puis on vient d'arriver justement à Argenta, bah tiens justement on peut voir sur la carte, je suis dans la ville qui est tout en haut Juste avant le petit croissant, juste au-dessus de la tête d'Evoli, tiens, comme ça c'est bien, ça me permet de ne pas ouvrir la carte Et j'ai remarqué sur la partie de Glor, on pouvait parler à ce monsieur Et ce monsieur nous apprend des attaques extrêmement pratiques sur notre Evoli Donc je vais en apprendre quelques-unes, donc on a Evo Thalasso, Evo Dynamo et Evo Flambeau Voilà donc du coup mon Evoli a Evo Flambeau qui permet du coup de brûler l'ennemi à chaque fois qu'il se fait toucher par cette attaque Ce qui est vraiment bien, et Evo Dynamo qui lui paralyse à chaque fois qu'il se fait toucher par cette attaque Ça c'est vraiment très très cool, donc là avec Evo Dynamo j'ai quelques chances que des fois le Pokémon Adverse attaque mais des fois pas Donc ça c'est cool, et Evo Flambeau ça divise par deux à chaque fois que le Pokémon Adverse me fait une attaque physique Donc ça c'est vraiment très très cool Alors du coup, j'ai décidé de prendre The Seed en premier pour affronter le champion d'arène Je pense que ça devrait le faire, dans le pire des cas de toute façon j'ai Evoli pour pouvoir me défendre Donc ça c'est vraiment pratique, et on va aller du coup à l'arène Pokémon qui est bah voilà juste à côté ici Hop, donc c'est parti on va aller affronter Ondine Peut-être pour pouvoir gagner notre deuxième badge, ça serait vraiment très très cool Ah donc voici la magnifique arène Avec Ondine bien évidemment tout au fond Salut à toi futur champion, peut-être que tu te l'as coulé doux jusqu'à présent mais ça ne rigole pas ici La championne Ondine est très forte, elle va te balayer en deux temps trois mouvements Si tu n'as pas un Pokémon au niveau 15 ou plus C'est ce qu'il te reste à faire Ok alors un Pokémon au niveau 15 ou plus, et bah voilà, par exemple il y a l'or Voilà donc allez vas-y, laisse moi faire mon challenge Et c'est un peu chiant cela que du coup ça empêche, j'aurais bien préféré qu'on nous laisse un petit peu la façon de se dire Ah bah la championne est trop forte donc il faut que je pexe ou quoi pour pouvoir être un peu plus puissant Mais bon, c'est pas bien grave, de toute façon je peux quand même rentrer dans l'arène Alors Lily du Canon veut se battre Et on l'envoie du coup un Poissirène Ok, Poissirène qui sera du coup de niveau 15 à peu près je pense, peut-être, inférieur, je ne sais pas Mais quel niveau est-il ? 16, ok donc ils sont entre 16 et 20 je suppose les attaques Donc on va faire Poissirène en espérant que j'attaque avant Non, malheureusement je n'attaque pas avant Et en plus Poissirène utilise Ultrason, ah ça va être un petit peu embêtant ça Ça va être un petit peu embêtant Alors est-ce que ce site va pouvoir attaquer ? Je l'espère, allez, oui c'est bien Cool, il a pu utiliser Poissir Poissirène, ah ça le one shot pas par contre, mince Ok bah c'est pas grave, on va refaire un coup de Poissirène Ok, utilise Pic Pic, ah mince Attaque vol, ouais ça m'a quand même fait assez peu de dégâts en quelque sorte Et on va retenir un coup de Foiliane Voilà, nickel Poissirène et KO et donc du coup je vais pouvoir gagner pas mal d'XP je pense Ah 102, ouais, bon, c'est pas incroyable que ça Et Shedifleur qui monte au niveau 16 et qui va apprendre Poudre Dodo Euh, bon allez, pourquoi pas, on va lui apprendre Poudre Dodo à la place de croissance tout simplement Hop, 1, 2, tada Shedifleur ou lui croissance, il apprend Poudre Dodo Ok Vous avez battu Lily le canon Très bien Allez, continuons du coup sur notre lancée, on va affronter du coup le deuxième dresseur Bon je pense que de toute façon il ne va pas avoir ultra son cette fois-ci donc je vais pouvoir être tranquille Hop Veux-tu m'affronter ? Très bien, je vais tellement t'essorer qu'il ne restera plus une goutte de toi Ok, pourquoi pas Même si je suis sec, mais bon Alors Violette le canon veut se battre Elle envoie un coquillasse Ah, magnifique coquillasse violet C'est marrant parce qu'en fait le moment où je recorde hier, Laure jouait sur cette partie et avait trouvé un coquillasse shiny En random avec un combo de 2 donc franchement c'est pas trop mal Moi j'en ai toujours pas trouvé d'ailleurs, j'aimerais bien en trouver un un jour Ah avec la glace, aïe 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 Ok c'est bon, je vais pouvoir quand même résister Est-ce que je le one shot ? Non je le one shot pas Bon alors on va prendre notre Pokémon, on va prendre à la place je pense J'ai dit fleur ou l'or ? On va prendre l'or comme ça on va pouvoir admirer le Evo Dynamo, ça pourrait être sympa Hop, va falloir que je monte aussi les attaques et tout de mon Bulbizarre parce qu'il est un petit peu à la ramasse j'ai l'impression Alors avec la glace ça va pas me faire grand chose sur l'Evo Lee Dans le pire des cas ça pourrait me geler éventuellement Mais encore je suis même pas sûr que cette attaque là a gel Alors on va tirer du coup Evo Dynamo Alors après que bien évidemment Coquillasse est attaqué avec la glace Alors je suis au niveau de l'arène donc franchement Je peux perdre Je peux perdre et donc du coup ne pas avoir mon badge Mais bon on va tout faire quand même pour l'avoir dans cet épisode Puisque on affronte quand même mon Dine, ça serait quand même bien de l'avoir Ah et du coup Evo Lee monte au niveau 17 C'est bien du coup je vais me mettre un petit peu plus au niveau Enfin au niveau du truc Ah morsure C'est une très bonne attaque ça morsure Ah oui mais j'ai vive attaque Ah Ouais allez on va désapprendre vive attaque Et on va apprendre plutôt morsure à la place Ça me permettra aussi de me mettre au niveau des pokémons Psy et spectre Et on a battu Violette La canon Très bien Allez normalement il reste un troisième dresseur Et après ça sera bon Je vais vite fait soigner mon pokémon Ok je l'ai soigné On va arriver ici voilà troisième et dernier dresseur Et après on va pouvoir affronter Ondine la championne Tu as vu mon magnifique plongeon Ça vaut bien une médaille d'or non ? Tu n'es pas d'accord ? Ah moi alors tu sais je le garde pour moi Et je la garde pour moi aussi Daisy le canon veut se battre Ah très bien Alors elle envoie un Notaria Ok Alors il faut que je fasse attention Parce que ce pokémon peut connaître aussi des attaques de type classe Ce qui ne m'aiderait pas forcément beaucoup Ok niveau 16 D'ailleurs ce site pourrait bientôt l'évoluer Si je le fais monter au niveau suivant Alors Aquajet normalement ça ne devrait pas me faire beaucoup de dégâts Voilà nickel Alors Foylian Ok ça l'a mis presque à moitié Enfin ça l'a mis à moitié de vie Donc il faut encore que je fasse un coup de Foylian Ah cette fois-ci j'attends qu'en premier Et je le tue Et peut-être que Bilbizar va pouvoir évoluer Juste avant d'aller affronter le champion Ça sera vraiment excellent Alors niveau 16 Normalement c'est le niveau où il évolue Si je ne me trompe pas Hop Le reste de votre équipe Il va gagner de bonnes expériences Ah Nidoran mal qui monte au niveau 16 aussi Et Rackayou qui monte au niveau 10 Bah décidément tout le monde Tout le monde le développe Ce sont tes pokémons qui méritent une médaille d'or Effectivement Ils méritent tous de l'or Des médailles d'or Qui sont trop puissants mes pokémons Et Bulbizar The Seed Qui évolue en Airbizar Parce que je vous rappelle que The Seed Enfin je l'ai nommé comme ça Puisque c'est un pokémon que je vais garder dans mon équipe Finale Et voici donc Airbizar Ah c'est cool Je suis content qu'il ait évolué Félicitations The Seed évolue en Airbizar Cool 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 Comme ça ça fera plus de dégâts au mob En face Et donner l'airbizar Avant de s'ajouter au Pokédex Et oui parce qu'en plus ça fait un pokémon du coup Nouveau au Pokédex Et ça c'est vraiment très très cool Et Nidoranmal qui évolue Allez bah allez c'est la fête Nidoranmal qui du coup va évoluer en Nidorino Puisque c'est un Nidoranmal Et non pas en Nidorina Et après il va peut-être évoluer en Nidoking Si on le garde assez longtemps dans l'équipe Mais pour le moment je pense que c'est pas trop mal Félicitations Nidoranmal évolue en Nidorino Cool Ah ça c'est bien Franchement je suis content Et du coup deuxième inscription dans le Pokédex Et bien décidément On a l'épisode dans une arène On fait quand même évoluer des pokémons Ok Et c'est parti maintenant pour aller affronter Ondine bien évidemment Salut toi Dis c'est quoi ta tactique pour les pokémons La mienne est simple Attaquer encore et encore avec tes pokémons O Allez approche Laisse la belle Ondine te donner une petite leçon particulière Mais je te préviens Tu risques de boire la tasse Oh yeah C'est parti Alors je rappelle que si on bat ce champion Ce dresseur Nous obtiendrons du coup Notre deuxième badge Deuxième badge qui nous rapprochera De plus en plus de la fin de l'histoire Bien évidemment Ok elle envoie un psychocoque Du type psy et O Non il dit que type O psychocoque Je crois il me semble On va faire un Foylian Ok Alors est-ce que c'est efficace Oui c'est très efficace Oh là par contre il est choc mental Aïe 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 Ok j'arrive quand même à l'encaisser Ça c'est bien Allez on va faire encore un attaque Foylian En espérant que j'attaque en premier Oui c'est bon Ok psycoquac qui est KO Très bien Je sais pas qu'est-ce qu'elle va envoyer comme pokémon après Oui je gagne de l'XP Du coup ça c'est vraiment très très cool Et elle envoie du coup un Staros Euh je vais continuer Je vais continuer Peut-être que je vais perdre d'air bizarre sur ce combat Mais c'est pas bien grave Et on va faire un coup de Foylian Ah oui il est quand même niveau 19 Etis météore Ah d'accord Pourquoi pas Allez Foylian Hop Ah malheureusement ça va pas suffire Bon je pense que je vais perdre d'air bizarre sur ce combat Donc je vais changer de pokémon Je vais prendre Chétiflore à la place On va prendre Chétiflore On va le faire un petit peu combattre Et puis si au pire Chétiflore meurt Bah c'est grave je prendrai Evoli Comme ça Airbizarre gagnera quand même de l'XP Pour qu'il continue de monter de niveau Alors pour l'instant il reste quand même sur une attaque de type météore Ce qui est un peu bizarre Parce que je pense quand même qu'il connait des attaques Des attaques psy Ah voilà comme Vaxi par exemple Donc là normalement c'est la tête me one shot mon Chétiflore Ah non Chétiflore Tiens bien le coup Tiens dis donc Hop Foylian Ok ça lui fait bien 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 mal On va refaire encore un coup de Foylian Ah une petite ébullition Normalement je devrais l'encaisser Est-ce qu'il est une attaque haut Ah non je l'ai pas encaissé tiens Ok Pourquoi pas Pourquoi pas pourquoi pas Très bien Allez on va finir avec Evoli Je pense que Ducide s'est bien entraîné durant ce combat Donc on va switcher sur notre Evoli Qui a en plus ses morsures Avec Evodynamo Ah ouais c'est sympa la range J'avais pas vu il y a des petits pokémons au sol C'est à dire il y a des pokémons sur le fond Derrière la fresque d'ondine Euh on va faire On va faire on va faire on va faire Bon on va faire Morsure Tiens on l'avait pas fait tout à l'heure Il utilise ébullition Bon normalement je devrais l'encaisser quand même Oui ok je l'encaisse quand même pas trop mal Ah par contre il m'a brûlé Là ça va être compliqué Parce qu'en plus du coup je vais faire Diviser par deux en dégâts Ouais ah mince J'aurais plus le one shot si j'étais pas brûlé Et en plus c'est un coup critique Ok Donc là il va falloir que je fasse attention Ok en plus sa tête soigné son pokémon Donc je vais quand même faire gaffe Je vais faire Evo Dynamo Il utilise encore ébullition Normalement je devrais l'encaisser Ok Presque à la fin Et on va faire Evo Dynamo Et c'est bon C'est super efficace Bravo Et on a enfin battu ondine Cool 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 Et on a gagné de l'XP Ça ça fait plaisir Ceci il a gagné 346 points d'XP Ok Frère qu'il y a où monter niveau 11 Bon alors forcément il y en a qui vont un petit peu level up Oh tu es balèze Effectivement Je suis balèze Enfin mes pokémons sont balèzes plutôt Bon ok Tu m'as battu Donc c'est tout naturel Que je te remets le badge cascade Oh yeah Hop une petite tape avec One Evoli Pour lui dire que On a réussi Et vous obtenez du coup le badge cascade Qui va se mettre du coup dans le template à gauche Donc merci du coup encore à Melinor Qui nous a fait ce magnifique template Grâce au badge de cascade Tu peux te faire obéir au doigt et à l'oeil Par tous les pokémons échangés jusqu'au niveau 30 Tu connais aussi ma CT favorite Et du coup ébullition Ça peut être pas mal ébullition sur un pokémon de type O A la limite puisque ça peut brûler Apprends là un pokémon O Ou pas D'accord très bien Allez ah bah tiens on peut secouer le joycon Je veux toujours dire la main C'est un joycon Faut que je m'habiter un petit peu à ça Le regard de votre tout nouveau badge Avec les yeux pleins de bonheur Effectivement puisque tu as participé Mon petit Evoli A ce match Voilà hop une petite caresse Allez on continue notre aventure Puisque je pense qu'on a encore pas mal de choses à faire dans cet épisode Pendant que Herbizarre galère à marcher Parce qu'il est un peu trop gros Il est un poil trop gros quoi Ok alors on va continuer notre petit bout de chemin Alors je sais que là c'est la caverne azurée Mais pour le moment je n'y ai pas accès Pour aller capturer notre pokémon légendaire Qui est d'ailleurs bien puissant Ah il y a l'agent Jenny qui est là Tiens bon on va lui causer Cette maison a été cambriolée D'après les témoins ce sera encore un coup de la Team Rocket Les pauvres gens qui vivent ici sont encore tous au coût Alors je surveille leur maison pour les rassurer Je ne peux pas laisser entrer Je ne peux laisser entrer personne Décidément Ok Alors Wouah Golden J'ai vu un po Un po Un po Un quoi ? Un po qui parle Zut j'arrive pas à me calmer Il faut qu'on a un combat pour me redescendre de toute cette adrénaline On réfléchit pas On y va et on donne tout ce qu'on a Ah d'accord Ok Très bien Bah je ne m'attendais pas à ce qu'on ne combatte le rival à ce moment-ci Mais bon Pourquoi pas Jonathan l'adresseur veut se battre Il envoie un recul Ok Un recul si on veut Et moi du coup j'envoie Zucide Ce que je n'avais pas spécialement prévu de faire Mais bon Ce n'est pas bien grave Alors Ah bah tiens on peut utiliser Evoli pour nous donner un coup de boost Ok L'attaque La défense Ah mais du coup c'est vrai que ça m'augmente tout à chaque fois Util jeu de sable Le recul Ok bon Ce n'est pas un recul extrêmement incroyable Je ne sais pas si je vais faire beaucoup de dégâts Avec mes attaques Stack plant Donc on va essayer Mais bon je doute De toute façon c'est mon pire Je peux faire charge Ah ça fait quand même pas mal de dégâts Alors je vais de sable encore Bon de toute façon après je vais très certainement switch Sur un autre Pokémon Parce qu'après j'aurai Des Pokémon tels que Pickleflou ou quoi En adverse Donc on va faire un coup de charge Tiens pour voir si ça lui fait plus de dégâts ou pas Ouais effectivement ça lui fait quand même plus de dégâts Alors Tornade Est-ce que je vais l'encaisser ? Oui je l'encaisse très très bien ce Tornade Merci du coup à Evoli Qui m'aura bien aidé sur ce coup là Ah il utilise une potion Décidément Hop on se retape un tour Ce n'est pas grave Hop charge Ok Et on va faire encore un coup de charge Dommage que je n'ai pas vu l'attaque avec Herbizarre Malheureusement il ne la prend pas cette attaque Ah j'ai de sable Je crois que j'ai raté mon attaque En même temps avec la précision qui baisse à chaque fois Ce n'est pas pratique Pratique Donc encore un coup de charge Oui c'est bon ça passe Ok boum Ok héros cool Et KO Je vais quand même tuer un pokémon type vol Avec un pokémon type plante Je n'en crois pas mes yeux Alors Il envoie un mystère Bah du coup on va changer de pokémon On va pouvoir du coup utiliser l'attaque de l'or Evo Dynamo Non Evo Flambeau pardon C'est pas du tout ça Comme ça on va pouvoir aussi brûler peut-être le pokémon Je pense qu'on va le one shot très certainement C'est quand même une attaque bien pétée Sur un pokémon bien pété aussi également Ok mystère Alors attaque Du coup on va être Evo Flambeau Hop et Boum Ok bah c'est la one shot Au moins sur ce coup là on aura bien gagné du temps Il est KO Et enfin Du coup on va pouvoir gagner de l'XP Et le dernier pokémon est un Evoli bien évidemment Donc on va continuer sans changer Hop Pikachu Et on va faire du coup Evo Flambeau encore une fois Il est que niveau 13 de Pikachu Alors je suis niveau 17 En même temps je viens de faire l'arène aussi Ça a un peu aidé Ah il est brûlé Est-ce que ça suffira pour le one shot ? Je ne suis pas sûr Ok It is at Du coup ça va augmenter sa vitesse Non on l'esquive Alors est-ce que la brûlure va le faire un coup ? Non ça ne va pas suffire Donc c'est pas grave On va faire un coup de double pied Tiens Oh Pikachu évite l'attaque Non mais c'est une blague Je n'ai pas de chance Allez Bon de toute façon il va finir par mourir de la brûlure Ouais c'est pas grave Au moins il est mort Il est mort dans ce tour là Je l'entraîne avec moi Et l'or qui passe au niveau 18 Et bah décidément l'or qui Franchement il monte de niveau C'est un truc de malade C'est un truc de malade Et TheCid qui monte au niveau 17 Ça c'est vraiment bien On a battu Jonathan Yes C'est cool Alors Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Purée Désolé Je panique pas comme ça d'habitude Je voulais te dire un truc Mais avec toutes ces émotions Ah oui ça me revient En fait tu continues par là Tu tomberas sur la maison D'un pokémonien qui s'appelle Léo Il paraît qu'il a plein de pokémons rares Qu'il aime bien montrer à qui il veut Donc j'ai voulu aller y faire un tour Mais t'imagineras jamais Ce que je vais trouver en arrivant Déjà aucune trace de Léo en question Par contre en plein milieu de la pièce Il y avait un pokémon qui parlait Oh le malaise C'était super glauque Je me sauve le plus loin possible de ce truc Fais attention à toi si tu décides d'y aller Ok Ah tiens on peut encore secouer le Joy-Con Qu'est-ce que va nous dire l'or ? L'or sans vouloir caresser les cheveux de Jonathan D'accord Il y a un peu bizarre ce C'est évolu quand même Allez on continue notre aventure Alors Ah il y a un bizarre qui regarde un truc Qu'est-ce que t'as avec les plantes ? Rien Ah si Ceci tu veux fleurer les fleurs Bah flair flair Fais-toi plaisir Alors du coup On arrive ici Alors si vous regardez à la gauche On voit une pokéball Et normalement c'est dans ces herbes là Qu'on peut capturer le prochain pokémon Que je voudrais dans mon équipe Donc on va essayer d'affronter Tous ces dresseurs ici Et après on va pouvoir directement Capturer ce pokémon Si j'ai un peu de chance de le trouver Parce que c'est quand même un pokémon Très rare dans ces herbes là Mais ça me ferait plaisir de la voir Allez Zocid J'ai confiance en toi Alors contre un Mimito C'est pas franchement terrible terrible Ah il est quand même niveau 9 Donc là franchement ça va être Très très simple de le buter Allez un petit coup de charge Ah ça l'a pas one shot J'aurais pensé Oh non pas ultrasons J'ai horreur d'ultrasons Franchement je préfère carrément Être confus Endormi Brûlé Empoisonné en même temps Que la confusion Je trouve que la confusion C'est vraiment le pire de tous les trucs Allez un petit coup de charge Et normalement ça devrait le finir Oh non c'est pas vrai Il lui reste encore un PV C'est une blague C'est une blague Hop charge Encore une fois Il est confus Mais il arrive à Avec ses charges Ok cool Et donc une mythos Et KO Super Allez on va pouvoir passer Au deuxième dresseur Putain en plus J'ai pas remarqué Le chemin est super beau Avec le pont en or Le pont pépite Allez on passe au dresseur suivant Ok deuxième dresseur Ou dresseur Je devrais plutôt je dire Meg La fillette Vestempat Ok je savais pas que Meg C'était un prénom aussi Donc on en apprend tous les jours Avec Pokémon Allez du coup The Seed On y va Alors Psychocoat Normalement Ici les niveaux Les niveaux 10 Bon alors je devrais très clairement Le one shot Avec Foylian Même si peut-être que Psychocoat Ah non je pensais que Psychocoat A l'attaque en premier Mais non Et du coup Un petit one shot Trop trop facile Ah The Seed Qui commence à être bien pété Maintenant Maintenant qu'il a évolué surtout Parce que là franchement Il y a Rakelou qui veut Apprendre piège de Rock Ça peut être pas mal éventuellement Contre Bah contre Boullarmure Par exemple Voilà même si Rakelou Je le testerais très certainement pas Mais je rappelle qu'après On a 151 Et quelques dresseurs A combattre Avec chacun un Pokémon À chaque fois Comme par exemple Rakelou Contre Rakelou Donc il faut quand même Que j'ai un Rakelou Assez puissant Allez prochain dresseur Team le gamin veut se battre Et il envoie du coup Un Sablette Ok Très bien Allez j'envoie encore The Seed Oui alors du coup J'ai décidé de utiliser Beaucoup plus The Seed Puisque j'aimerais quand même Bien le laisser Level up Hop avec du coup Un petit coup de Foylian Et bon après de toute façon Il faudra aussi que j'entraîne Le troisième Pokémon Que j'attraperai juste après En tout cas je vais se faire Je voudrais vraiment Capturer ce Pokémon Franchement Et un coup de charge Hop Et c'est bon Ok Et The Seed Qu'il y a une de l'XP Allez du coup c'est parti Pour le troisième Dresseur Alors atterrissage Bon j'en veux pas Non merci Tu peux te le garder Hop Du coup on a pas pris Atterrissage Et vous avez battu Team le gamin Ok on passe maintenant Au quatrième dresseur De ce pont Décidément il y en a beaucoup Et c'est Lana Qui envoie un Miaus Est-ce que Miaus On l'a déjà vu Je me rappelle plus Oui Normalement on l'a déjà vu Avec la Team Rocket Je crois Donc je me rappelle plus Ou alors c'est la première fois Qu'on le va Je n'en sais rien Je me rappelle plus Donc c'est pas grave Allez on va faire En tout cas Foylian Ça va peut-être pas le one shot Ouais Alors il manque juste un truc Je ne sais pas si Foylian C'est une attaque physique Ou une attaque spéciale Parce que sinon Je vais lui booster son attaque A The Seed Comme ça je vais pouvoir Vraiment les one shots Les Pokémon Ça serait bien que je le fasse Je pense pour le prochain épisode Je le ferai Je regarderai ça Et je vous dirai En fonction du résultat Ça pourrait être pas mal Ok Allez c'est parti Pour le prochain dresseur Cinquième dresseur Décidément Elles sont quand même bien nombreux Sur ce pont C'est Ariel Le fan de camping Il m'envoie un Caninos C'est la première fois Qu'on va voir un Caninos Je crois Il me semble Je ne me rappelle plus Ah contre suicide Par contre c'est pas une très bonne idée Ah Aïe 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 C'est pas grave On va utiliser charge Tiens On va voir ce que ça donne Ok Ça lui fait quand même pas mal de dégâts Ok Est-ce que Flammesh Ça me fait beaucoup de dégâts ou pas Je pense que je peux encaisser Si j'attaque toujours en premier Ça peut le faire Donc on va refaire un coup de charge Ok Il utilise morsure cette fois-ci Ouais bon Je vais très certainement gagner Ah et en plus il avait fait un coup critique par contre Ok un coup de charge encore Et ça va le faire Cool Nice C'est bon Et Caninos Qui est KO Le reste de votre équipe A gagner des points d'expérience Et c'est bon Allez prochain dresseur Félicitations Tu as battu Les 5 graisseurs Acceptent ce fabuleux prix Vous obtenez une pépite Oh nice D'ailleurs petit Que t'irais-tu de rejoindre le rang de la Team Rocket ? Et ouais Ah un nom de la Team Rocket Nous sommes un groupe de criminels spécialisés en Pokémon Ça t'intéresse ? Non ? T'es sûr ? Parce que franchement on est bon Allez viens Ça suffit maintenant Je t'ai dit de nous rejoindre Je vois Je vais devoir employer les grands moyens Et me montrer plus persuasif C'est parti Ok Team Rocket Très bien Dernier membre du pont Qui était donc un Team Rocket Enfin un sbire de la Team Rocket Et il envoie un Oserati Ok Alors du coup J'envoie Airbizarre Qui est bientôt D'ailleurs KO J'aurais peut-être dû le soigner avant Mais bon C'est pas grave On va aussi un coup de charge Hop Ok Il utilise Morsure Ok je suis encore vivant Très bien Et on va faire encore un coup de charge Et si Airbizarre Arrive à tenir Et à le tuer Je changerai Contre un autre Pokémon Voilà nickel Nos Sauraptis et KO On a gagné un petit peu d'XP C'est bien ça Il envoie un Smogo Oui donc je vais changer de Pokémon Parce que sinon Airbizarre ne pourra pas tenir Et on va envoyer l'or A la place Hop Je suis fier de toi Reviens Airbizarre Et c'est parti Pour envoyer l'or Du coup Il envoie un Smogo Très bien Bah Smogo Je vais très certainement Utiliser une attaque électrique Allez Ça le verre Genre Evo Dynamo Ça me parait plutôt pas mal Hop C'est parti Ok Et voilà Smogo et KO Bon franchement Un Team Rocket Ça a été très très simple Ok Il reste à vous attaquer Pour gagner des points d'expérience Vous avez battu ce billard De la Team Rocket A toi t'es balèze Et oui Je suis très très balèze Tu pourrais vite devenir un chef Au sein de la Team Rocket Franchement réfléchissez Il serait bête de laisser passer cette chance Effectivement Alors ici Il y a un personnage Avec un petit salamèche Il faut savoir que Si vous capturez assez de Pokémon Il vous donnera ce salamèche Je ne sais pas entraîner les Pokémon Et je songe sincèrement A leur lâcher mon salamèche S'il reste avec moi Il sera fait pour toujours le pauvre Du coup je cherche un dresseur meilleur Que moi pour l'entraîner Quelqu'un qui a capturé Un max de Pokémon par exemple Perso j'ai capturé 50 Pokémon Si ça t'intéresse Reviens me voir Quand tu auras au moins autant Ok Donc là je suis à peu près à À combien de Pokémon Je suis actuellement En tant que capturé Je suis à 22 Voilà Donc là franchement Je suis loin des 40 et 4 Il va falloir que je fasse évoluer Des certains Pokémon Et je voulais affronter Un dernier dresseur Dans cet épisode Oh bah tiens Mimitos Bon bah tiens On va capturer Mimitos Est-ce que Mimitos Je ne l'avais pas Hop Un Mimitos sauvage apparaît Très bien On va lancer directement Je pense que ça peut être très compliqué Forcément il fallait qu'il attaque pile À ce moment là Hop Excellent Bim Est-ce que je vais pouvoir capturer Mimitos Dans cet épisode Et oui Et voilà Bah ça nous fera du coup Un Pokémon supplémentaire Dans 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 le Pokédex Et en plus Un petit Montée en niveau Pour Shedifleur Et Nidorino Shedifleur va apprendre Poudre toxique Non Je m'en fuis un petit peu Donc c'est des Pokémon Que je n'utiliserai pas forcément Non plus Sauf pour les 150 Dresseurs et quelques Donc bon Ça ne m'intéresse pas forcément Et donc du coup Je joue De Mimitos Dans le Pokédex Et bah voilà Ça nous en fait un de plus J'ai le Fanc à dire Quelques Pokémon C'est vraiment cool Ok Je vais essayer d'esquiver ce Dresseur Très bien Donc normalement Dans ces herbes On a Alors déjà une Pokéball Hop Qui sont 3 B Frambi Donc normalement Ici on peut capturer Un Pokémon Que je vais vraiment essayer De capturer Oula Oh cool Ah bah tiens Il y a un Miaouus ici Je ne pense pas que Miaouus On l'est Bah tiens On va le capturer Ce Pokémon aussi Alors on va faire un petit peu De capture Mais normalement Il y a un Pokémon précisément Que je voudrais Donc je vous ferai Des petites ellipses Entre temps Jusqu'à temps que je trouve Ce fameux Pokémon Hop Un coup Deux coups 3 coups Et capturer Et Miaouus Qui du coup Rejoint mon Pokédex Qu'on pourra même Faire évoluer du coup En persiant je crois Hop Rackayou qui monte Deux niveaux Tant mieux pour lui On est content Hop Ok Et du coup Ajoute dans le Pokédex De Miaouus Hop Ça c'est cool Je suis content En tout cas le Pokédex Avance très vite Ouais du coup Je vous fais une ellipse Une fois que j'aurai trouvé Le fameux Pokémon que je souhaite Il y a un petit Psycocoa Qui vient d'apparaître Donc on va le capturer Hop Time Mini On va lancer une Pokéball Hop Je vais attendre juste qu'il fasse Sa petite attaque Ok Et hop Maintenant Là qu'il y a un petit délai Entre le moment où je lance La Pokéball Et le moment où La Pokéball se lance vraiment Dans l'écran Et Capturer Et voilà Psycocoa qui du coup S'ajoute au Pokédex Cool Allez hop Un de plus Bon j'ai toujours pas trouvé D'ailleurs le Pokémon Que je souhaitais attraper Donc Je vais continuer Mes petites recherches Et bien évidemment Ajout au Pokédex Alors malheureusement Je n'ai pas trouvé Le Pokémon Que je souhaitais Pour mon équipe Donc Ne vous inquiétez pas Je sais que je le recroiserai Très 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 probablement Plus tard C'est juste que j'aurais bien voulu Le capturer aujourd'hui Mais bon c'est pas bien grave Allez bon On caresse un petit peu Notre Évoli Puisqu'il a quand même Bien travaillé aujourd'hui On aura quand même Obtenu un badge Et fait évoluer Bulbizarre en Nair Bizarre Donc franchement C'est quand même Bien bien cool On aura quand même Bien avancé dans cet épisode En tout cas N'hésitez pas A me follow sur Twitter Et à me rejoindre Sur Discord Et sur ce On se dit rendez-vous A la prochaine Allez Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz